Je vais donc rejoindre le Père Noël du Marron d'Aiguzon. Bonjour, Jackie. Bonjour. Mais c'est la foire d'Empoigne, là. Tout à fait. Comment ça se fait qu'il y ait autant de gens qu'attendent ? Qu'est-ce qu'ils expliquent ? Alors, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté les consignes, à savoir prise de rendez-vous. Parce qu'il faut prendre rendez-vous pour faire éplucher ces marrons. Voilà, tout à fait. Pour avoir une fluidité du travail et, disons, que les gens soient satisfaits. Alors, c'est fait avec une machine très particulière qu'il y a derrière vous. Voilà. Jackie, cette machine, c'est un prototype au départ ? Voilà, c'était un prototype qui est ici depuis plus d'une vingtaine d'années. Et donc, qui nous permet du produit brut de la châtaigne, de la sortir ensuite, sans ces deux pots, elles sont épluchées. Ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autres ailleurs, des machines comme celle-là ? Alors, actuel, il y en a en fabrication, il y en a en vente ailleurs. D'ailleurs, par des gens qui sont venus nous voir l'année dernière, qui nous ont fait travailler. Mais bon, on les adore. Alors, ce sont des bretons. On travaille, ils sont avec nous ici, aujourd'hui. Donc, pour bien comprendre, quand on a ramassé, quand on veut les éplucher, il faut prendre rendez-vous avec vous. Voilà. Et donc, vous épluchez parce que vous travaillez à l'épluchage des châtaignes bien avant la fête. Alors, on travaille grosso modo deux semaines avant. Et vous épluchez combien ? De kilos ou de tonnes ? Alors, l'année dernière, nous sommes arrivés à pratiquement 4 tonnes de châtaignes épluchées. Bon, c'est colossal. Je ne sais pas si on les a tous mangés. Alors, cette année, parce que les gens qui ont investi dans du matériel ne sont donc pas revenus nous voir. Et donc, on a une diminution, disons un apport moindre de 700 à 800 kilos qui est compensé par des particuliers. Mais cependant, voilà, les gens viennent, font peser et payent ensuite en fonction du poids. Racontez-nous, comment ça se passe pour cette machine ? Où est-ce qu'on met les châtaignes d'abord ? Alors, donc, la première chose, donc, on fait la pesée. Ensuite, la châtaigne, enfin, les châtaignes sont mises dans une trémie. Oui. Trémie avec une chaîne élévatrice. Donc, elle grimpe ici. Voilà. Donc, on va régler le débit de la chaîne élévatrice. Et ensuite... Parce que ça va tout doucement, en fait. Oui, parce qu'on règle un débit. On peut l'augmenter, mais c'est... Ensuite, bon, ça pose des problèmes. Et une fois qu'elles arrivent en haut ? Alors, une fois qu'elles arrivent en haut, elles vont tomber dans un four. Et là, on travaille à peu près entre 600 et 800 degrés. Ça, c'est le four qui tourne ? Voilà, le four tourne. Et les châtaignes circulent dedans. Mais, Jacqui, combien de temps vous gardez les châtaignes à cuire ? C'est très, très, très peu. C'est-à-dire ? On est entre, disons, la mise en trémie et lorsqu'on est en flux continu, la mise en trémie et la sortie, on est à minimum 1 kg par minute. Donc, une fois qu'elles sont passées dans le four, elles arrivent dans ce gros tonneau-là qui est percé ? Alors, ce gros tonneau-là, c'est composé de 2 pièces. Une pièce fixe, un stator, qui est une sorte de grille avec des mailles de 10 mm à peu près. Et c'est ce qui permet, en fait, d'avoir les épluchures qui tombent à l'intérieur. Et derrière, juste qu'on comprenne, derrière les châtaignes qui sont épluchées là, elles sont finies avec les petits couteaux. Voilà, voilà. Parce que bon, ce qu'il faut bien savoir, c'est que pendant la châtaigne, pour la châtaigne greffée, il y a quand même ce qu'on appelle des téguments à l'intérieur de la châtaigne, alors que le marron, il n'en a pas. On est bien d'accord, Jackie ? Et c'est une différence primordiale. Exactement. Et on est bien d'accord, vous êtes le personnage incontournable. Donc, si vous venez à Aiguzon, ce qu'il faut faire, c'est venir voir Jackie pour éplucher vos marrons. On se retrouve tout à l'heure pour la photo de famille. Sur rendez-vous. Je compte sur vous. A tout à l'heure, Jackie. A tout à l'heure. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada